Je vais faire monter avec moi les intervenants. Alors, madame Chupin, je vous ai nommée intervenante. Vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Pareil pour Sonia et Hugo. Bonjour, Nantes. Bonjour, Sonia. Hugo Élisée, est-ce que vous êtes là ? Bonjour. Bonjour, Hugo. Monsieur Vincent, vous êtes aussi nommé animateur. Vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Bonjour. 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 Je ne sais pas si madame Chupin nous entend. Sous-titrage ST' 501 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 S'ils prennent trop tard Sous-titrage ST' 501 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 bien convaincu par la démarche. Et puis après, c'est de la modification de comportement, c'est de la modification d'organisation parfois d'entreprise aussi, et ça, ça s'accompagne. Et puis la dernière compétence qu'on aborde seulement à partir de la deuxième année, c'est l'accompagnement de la direction dans son management de QHSSE, puisque le premier responsable de tout ça dans une organisation, c'est le responsable de cette organisation, donc pour une entreprise directeur. Et donc il faut pouvoir le conseiller, l'alerter, par rapport à ses responsabilités, et lui proposer des solutions viables aussi par rapport au contexte socio-économique de l'entreprise pour pouvoir améliorer la situation dans ces domaines. Donc au niveau de ce qui est nécessaire pour faire tout ça, en gros, il y a un certain nombre de matières scientifiques, donc des maths de la physique, de la chimie, de la physiologie, de la microbiologie, de l'écologie, de l'ergonomie. Et donc ça veut dire que typiquement, pour les profils qui peuvent candidater sur le but HSE, les bacs STMG ne sont pas trop adaptés. Voilà, c'est vraiment le bac qui correspond le moins dans les bacs technologiques à notre filière. Voilà, en bac technologique, les bacs oral les plus adaptés, ce seront les bacs STI 2D et STL. Et puis les bons dossiers de ST2S, ceux qui se débrouillent bien en maths, physique, chimie, en ST2S, là aussi, ça peut être un profil qui est assez adapté. Voilà, parce que sur les autres matières qui sont un peu plus sciences humaines, c'est des choses que vous aurez moins vues au lycée, donc on part tous de zéro là-dessus. Par contre, sur les sciences, on attend déjà, surtout en maths, physique, chimie, puisque les STI 2D n'ont pas de biologie au lycée, on attend déjà un certain niveau à l'entrée en BUT. Ça veut dire aussi qu'en bac général, on va attendre des profils qui ont au moins une matière parmi les maths et la physique, chimie dans leurs options. Après, on peut toujours aller chercher d'autres choses, mais il faut au moins une matière scientifique, sinon vous allez avoir du mal à suivre, sauf si on voit que vous avez un très bon dossier et que vous serez capable de rattraper les choses sans problème, qu'en seconde, vous n'aviez aucun souci dans ces matières-là, bon là, peut-être qu'on pourra se dire qu'il y a des possibilités que vous rattrapiez votre niveau. Mais si déjà, vous aviez des difficultés en seconde et que vous n'avez pas choisi ces options-là, ça va être compliqué, puisque, voilà, généralement, c'est quand même les enseignements scientifiques qui posent le plus de problèmes. Voilà, et dans la compréhension des situations dangereuses, il y a aussi la psychologie, on parle de plus en plus de risques psychosociaux dans les entreprises. Et voilà, ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait au lycée, mais qui va être abordé. Voilà, pour donner des solutions adaptées, déjà, il va falloir voir ce que dit la réglementation, ce que dit le droit, et puis, techniquement, les solutions qui existent. Donc là aussi, vous allez réinvestir les sciences. Et puis, au-delà de la réglementation, eh bien, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses qui sont encouragées. Donc ça, c'est toute la logique de la normalisation de la responsabilité sociétale des entreprises, voilà, pour essayer de montrer que mon organisation fait mieux qu'une organisation lambda, qu'on a pris des engagements là-dessus. Et puis, pour créer une dynamique autour de cette thématique HSE, que ce soit au niveau des opérateurs ou au niveau de la direction, eh bien, il y a besoin d'enseignement, en communication, en anglais, en psychosociologie, en management, en gestion de projet, en informatique. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un diplôme où vous allez avoir plein de matières différentes, certaines que vous n'avez jamais vues jusqu'à présent. Mais donc, que ce soit en sciences, en droits ou en sciences humaines, voilà, on a un diplôme qui est assez équilibré, ce qui fait qu'on ne va pas aller si loin, bien entendu, par exemple, en chimie que dans un DUT chimie, un BUT chimie. Mais il faut quand même un bagage nécessaire et puis vous allez avoir un cours de chimie, ensuite un cours de droit, ensuite un cours de psychologie et puis vous terminerez par un cours de gestion de projet. Voilà, c'est la journée typique du HSE qui passe d'une matière à l'autre et il faut pouvoir assurer sur toutes ces matières-là parce que le HSE, il a besoin de tout pour fonctionner. Voilà, et donc pour présenter, pour mettre en application tout ça, eh bien, on a, comme disait Lisa, des situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on a faites au plus proche des missions qui peuvent être demandées aux professionnels dès la première année. Dès la première année, on demande d'analyser les risques d'une situation de travail ou de préparer des plans d'intervention déjà. Et puis après, on va aller sur des choses de plus en plus complexes qui intègrent de plus en plus des grosses structures au fur et à mesure du passage, voilà, d'une année à une autre. Donc, en termes de métiers, finalement, il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers de généralistes. Vous êtes dans une entreprise, une PME par exemple, et vous gérez à la fois les aspects santé, sécurité au travail, sécurité des installations, sécurité des populations qui peuvent être alentours de l'entreprise et maîtrise de l'impact environnemental de l'entreprise. Et puis après, il y a quelques métiers spécialisés, beaucoup de métiers qui sont intégrables dès le BAP plus 3, donc qui sont plus spécialisés dans un de ces quatre domaines, par exemple dans les services de santé au travail, dans le BTP, comme officier sapeur-pompier également. Et puis, quelques métiers qui vont nécessiter vraiment d'aller plus loin jusqu'à un niveau BAP plus 5, par exemple, si vous souhaitez être agronome ou être plus dans la sécurité industrielle ou la sûreté nucléaire. Voilà, là, un bagage plus profond vous permettra de faire ces métiers-là. Mais beaucoup de métiers généralistes et que vous pouvez faire comme salarié, comme consultant, etc. Alors, pour terminer, une petite spécificité de mon IUT, donc IUT Lumière, de l'Université Lyon 2, c'est qu'on fait du 100% internance à partir de la deuxième année. Donc, ça veut dire que dans la manière d'étudier les dossiers, on va prendre ça en compte. Est-ce que l'étudiant a envie d'aller dans le monde de l'entreprise ? Alors après, on ne vous lâche pas comme ça, chercher une entreprise pour votre deuxième année. Ça veut dire que toute la première année, on vous prépare à cette recherche d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment la spécificité de l'IUT Lumière. Et donc, dans un module qui s'appelle le PPP, on va vous préparer à mieux connaître votre projet professionnel, ensuite à préparer votre CV, votre lettre de motivation. Et puis, en fin de première année, on va vous faire des séances de phoning pour aller chercher un stage et prendre un stage de sept semaines où on espère que ce stage se concrétisera ensuite par le contrat d'alternance. Donc, à la fois, très exigeant au niveau du fait d'être en alternance dès la deuxième année de manière quasi obligatoire, de manière obligatoire même, mais un accompagnement pour que vous réussissiez à faire ça, ce qui fait que c'est très, très, très rare que des gens n'y arrivent pas. Et donc, du coup, deuxième et troisième année, complètement en alternance, donc deux semaines à l'IUT, deux semaines en entreprise. Alors, je mets un lien pour une présentation plus précise de ma filière sur le chat. On ne vous entend pas, madame ? Je ne sais pas. Je reviens pour quelques mots sur le Bachelor Info.com. On travaille toujours deux parties en même temps, les parties documentaires, donc l'information, la recherche d'informations la veille et la communication de vos résultats de recherche, la communication des informations, leur mise en forme. Et c'est ça, la base de tous les métiers de l'Infocom que vous pouvez atteindre après avoir suivi votre bachelor selon le parcours que vous choisissez. Puisque nous, on a la particularité de commencer nos parcours dès la première année de la formation après le bac. Vous pouvez avoir des parcours autour de la publicité, la communication des organisations, donc qui travaille beaucoup autour de la valorisation d'une image d'une entreprise ou d'une organisation, ce qui suppose à la fois de la connaître, de réfléchir à son contenu, mais toujours ensuite de travailler sur des plans de communication, de la coordination d'actions de communication sur différents supports. Ensuite, vous avez les métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque édition, médiation culturelle et pour certains IUT, notamment Bourgogne et Toulouse, des formations spécifiques sur le patrimoine. Dans ce parcours métier du livre et du patrimoine, vous choisissez encore une spécialisation en troisième année ou en deuxième année selon les IUT, ce qui est assez rare dans le bachelor. Nous, on a des sous-parcours dans ce parcours métier du livre et du patrimoine. Vous n'êtes pas informés pareil si vous voulez être bibliothécaire ou libraire. On a ensuite un parcours information numérique qui va davantage travailler sur les systèmes d'information des organisations, la communication des données et un parcours journalisme. Donc, tous ces parcours sont fondés toujours sur le même principe, des compétences générales décryptées, partagées et ensuite de compétences spécifiques aux différents parcours. Et on a, pour les conseils de candidature, moi j'ai déjà beaucoup parlé au début, ça concerne cette filière évidemment. Simplement, on a aussi des travaux spécifiques. Donc, en plus des rubriques que je vous ai montrées dans Parcoursup, c'est le cas d'autres bachelors aussi, on vous demande en plus des travaux, c'est des comptes-rendus de lecture et des comptes-rendus d'entretien avec des professionnels. Et dans ces travaux, mon conseil principal, c'est de bien vous montrer que votre entretien est authentique. Donc, contextualisation de l'entretien, comment vous avez trouvé cet entretien, pourquoi vous l'avez choisi. Nous, notre problématique, c'est quand même toujours de veiller à ce que les dossiers que vous nous soumettez ne soient pas décopiés-collés, notamment pour ces travaux complémentaires qu'on demande aux étudiants et qui vont simplement à nous montrer leur motivation. Je passe la parole à Laure pour la mme. Oui, bonjour. Alors, je vais vous présenter donc le BUT, métier du multimédia et de l'internet qu'on surnomme MMI. Comme son nom l'indique, c'est un bachelor très pluridisciplinaire qui va vous amener à travailler dans trois domaines principaux qu'il faut réussir à mener de front au moins la première année et le premier semestre de la deuxième année donc on recherche des profils plutôt polyvalent alors en effet pour être capable de travailler dans les métiers du multimédia et de l'internet il y a déjà des compétences à acquérir en informatique en cas en développement puisqu'il faut évidemment être capable de fabriquer de façon technique un site web par une application mobile ensuite il va falloir des contenus pour ce site et pour cela va y avoir deux types de contenus des contenus proprement rédactionnel qui donc il faut des grandes compétences en expression écrite et orale par conséquent et il y a également des contenus qui peuvent être audiovisuel donc ça c'est assez rare qu'au lycée vous ayez déjà pratiqué l'audiovisuel mais on vous apprend depuis depuis le début quoi comment préparer un film ou une animation en stop motion par exemple enfin tous ces contenus ils vont devoir être mis en forme et donc il y a une partie de création aussi bien de l'interface que réellement des contenus alors ça donne un bachelor qui est très très intéressant mais assez complexe pour les étudiants alors là sur mon slide il ya il ya trop de jaune j'en suis désolée en fait le pour les étudiants c'est un petit peu déroutant en première année de réussir à mener de front le tout et notamment la partie développement qui en général vous ne l'avez pas fait vous n'avez jamais fait de développement au lycée et c'est assez technique ça demande une grande précision une grande rigueur et c'est un petit peu là dessus que parfois ça peut achoper alors les donc comme tous les buts le nôtre est construit autour d'une approche par compétence donc les cinq compétences sont à acquérir progressivement tout au long des trois années et quel que soit je vous parlerai ensuite des parcours qu'on choisit à partir du quatrième enfin du troisième semestre donc le début de la deuxième année mais c'est surtout à partir du quatrième semestre que ça se spécialise et que les groupes se disent aussi la première compétence s'intitule comprendre les écosystèmes les besoins des utilisateurs et les dispositifs de communication numérique la seconde c'est concevoir une réponse stratégique perpétinante à une problématique complexe la troisième compétence c'est exprimer un message avec les médias numériques pour informer et communiquer la quatrième c'est développer pour le web et les médias numériques et la cinquième compétence entreprendre dans le secteur du numérique alors vous aurez sûrement remarqué comme moi qu'il y a des des croisements avec les deux bachelors qui ont déjà été présentés je pense que c'est une des caractéristiques du bachelor mmi il faut retenir que c'est très pluridisciplinaire je passe au parcours donc à partir de la deuxième année mais surtout du deuxième semestre de la deuxième année on fait un choix de parcours et là on va rentrer dans une spécialisation beaucoup plus importante qu'au début donc premier parcours possible stratégie de communication numérique et design d'expérience donc ça c'est pour tous les étudiants qui souhaitent se diriger vers les métiers chargés de communication numérique chef de projet ux c'est à dire expérience utilisateur designer alors ça c'est tout ce qui est créer le parcours du visiteur ou de l'utilisateur de l'application pour donc pour travailler en équipe spécialiste du seo alors le seo c'est ce qu'on appelle le référencement c'est à dire comment en construisant les contenus et l'architecture du site ou de l'application on arrive à la faire apparaître dans les moteurs de recherche comme google vous pouvez également être rédacteur web community manager consultant analytics etc donc vous voyez que quand on parle de communication en mmi on va être quand même complètement axé sur la communication numérique et évidemment quelqu'un qui voudrait faire ce métier sans avoir idée de la façon dont on fabrique le site il va pas y arriver donc même si vous souhaitez faire stratégie de communication et design d'expérience il faut absolument travailler le développement sur les trois premiers semestres deuxième parcours possible le parcours création numérique pour le web et le multimédia alors les métiers visés sont directeur artistique designer interactif web et interface ui ces interfaces utilisateurs designer motion designer infographiste là c'est un petit peu pareil si vous n'avez pas une bonne idée de la façon dont ces contenus sont intégrés dans votre site ou votre application vous ne serez pas un bon designer interactif par exemple donc c'est pourquoi on se spécialise que au bout d'un certain nombre de semestres et alors enfin le troisième parcours évidemment c'est le développement web et dispositif interactif les métiers visés étant intégrateur web donc c'est celui qui met les contenus dans le site développeurs front et back donc ce qu'on appelle front c'est tout ce qui est visible par l'utilisateur et back c'est ce qui se fait dans les coulisses et là c'est ce qui permet de faire tourner le site le développeur full stack alors lui il fait les deux le front et le back et puis des métiers de la scénographie numérique et évidemment c'est là qu'on va trouver je l'ai pas noté mais en général les lycéens c'est ça qui les attire on va trouver les fameux jeux vidéo pour lesquels il y aura à la fois des créateurs pour tout ce qui est les visuels les animations et puis en même temps évidemment un gros travail de développement à fournir alors pour l'IUT de Bobigny puisque c'est là que je travaille la troisième année se fera en alternance uniquement pour les parcours stratégie de communication numérique et puis le parcours création numérique en effet pour le parcours développement web on a remarqué qu'il était un petit peu difficile pour les étudiants de trouver une alternance en n'ayant que le bagage des deux premières enfin de l'équivalent des deux premières années et par conséquent on a choisi de le maintenir en formation initiale à temps plein sur site mais évidemment comme dans tous les bachelors il y aura des périodes de stage alors justement je enfin très rapidement les la manière dont les enseignements s'organisent alors comme partout vous aurez quelques cours magistraux ce qu'on appelle les cours magistraux c'est des cours où là le groupe étant entier la promotion est complète des travaux dirigés dans lesquels on va diviser alors chez nous on divise le groupe en deux donc c'est maximum 28 étudiants et en fait des travaux pratiques en groupe c'est un tiers de promo complète donc c'est des groupes qui vont de 14 à 20 étudiants mais on peut quand une fois qu'on est en parcours on peut descendre à une dizaine d'étudiants donc là on suit de très près les étudiants des stages sont prévus surtout donc en deuxième année il ya un stage long au deuxième semestre et puis en troisième année suivant les parcours soit de l'alternance soit un stage long en fin de formation et alors il y a également les sa et donc il a déjà donc il a déjà été question situation d'apprentissage et évaluation et en mmi on arrive comme comme c'est du du virtuel enfin on arrive à vous mettre vraiment en situation très proche de la situation professionnelle et en général c'est ça que les étudiants apprécient le plus donc ils vont construire tout un tas de campagnes de communication là en deuxième année ils font un une campagne de communication pour une cause sociétale qui les intéresse particulièrement et en fait toutes ces sas sont l'occasion de de travailler en groupe de mêler les compétences des uns et des autres pour parvenir à tout fabriquer fabriquer le contenu intégralement et puis ça se termine en général par une soutenance devant les jurys d'enseignants et là juste pour l'anecdote c'est moi qui prépare à ces soutenances puisque je suis la prof d'expression communication dans le but mmi de bobini voilà juste une dernière petite chose pour réussir vos dossiers parcours sup alors on n'a pas d'exigence particulière sur le enfin on va pas systématiquement préférer telle option tel enseignement tel parce que c'est très polyvalent en revanche il faut réussir à faire un petit peu la différence avec les autres candidats donc comme l'a dit lisa la juste précédemment n'hésitez pas à insérer des liens vers des travaux que vous auriez déjà réalisé soignez votre lettre de motivation et puis essayer de vous projeter dans une des professions visées mais sans enfin en comprenant bien que ça ne peut pas vouloir dire se spécialiser dès le début de la formation donc il faut que vous ayez quand même une bonne compréhension de de l'écosystème mmi voilà je vous remercie beaucoup juste excusez moi de vous couper juste avant que vanissa reprenne la parole on a une question il ya quelqu'un qui demande comme vous parlez de jeux vidéo y a-t-il de la cybersécurité en mmi alors il y a de la il ya évidemment de la cybersécurité parmi les enseignements mais ensuite si vous souhaitez en faire votre métier il faudra certainement faire une spécialisation au niveau master mais évidemment il ya une initiation à la cybersécurité bonjour à tous donc du coup moi je suis vanessa ribeiro donc j'enseigne en but technique de commercialisation et je suis actuellement directrice des études de la première et de la deuxième année et du coup je vais pouvoir vous donner un certain nombre d'informations sur sur ce diplôme alors tout d'abord quel est quel est l'objectif d'un but technique de commercialisation l'idée c'est qu'on va former des étudiants à devenir à se projeter dans l'idée de devenir des cadres intermédiaires qui pourraient intervenir dans n'importe quelle étape de la commercialisation d'un produit ou d'un service donc que ce soit au démarrage avec par exemple une étude de marché ce soit par exemple une phase de négociation avec avec un client une étude marketing une communication par rapport à la à la distribution du produit et puis l'étape finalement de la vente du produit ou du service l'idée c'est qu'on développe des compétences qui sont professionnels et qu'on va associer à des connaissances universitaires solides pour donner un bagage un bagage académique et est aussi professionnalisant à nos étudiants pour qu'ils puissent ensuite s'insérer sur le marché du travail je reparlerai un petit peu plus tard justement des débouchés dans le domaine en première année de bu ttc vous allez développer tout d'abord trois trois grandes compétences qui sont le marketing la vente et le comme et la communication et pour développer ces trois compétences vous allez avoir un ensemble de ressources c'est à dire des enseignements qui vont être soit directement en lien avec la compétence développée soit qu'ils vont être périphériques au monde de l'entreprise et qui vont indirectement aussi pouvoir travailler cette compétence donc par exemple une ressource négociation et prospection va pouvoir permettre de travailler directement la compétence vente et vous allez avoir des ressources comme par exemple le droit du travail donc moi ce sont des matières j'enseigne le droit à l'IUT de Sénard Fontainebleau donc par exemple le droit du travail va aussi vous mettre dans une posture professionnalisante vous avez aussi des matières comme les langues étrangères les éléments financiers qui sans être directement une compétence de marketing vente et communication vont quand même finalement aider à les à les travailler les acquérir les enrichir au niveau de la formation on a des enseignants qui sont on va dire soit des enseignants à l'université donc des enseignants de formation et vous avez aussi un certain nombre de professionnels qui sont donc issus du monde de l'entreprise et qui vont permettre justement d'adapter les contenus aux nouvelles problématiques que rencontrent les entreprises actuellement et cela va permettre de concrétiser encore plus le contenu à l'aide d'illustration pratique concrète très ancrée dans le monde professionnel et dans le monde du travail est ce qu'il existe la question qu'on peut se poser ensuite c'est savoir si dans ce but tc qui finalement est assez large est ce que il existe des spécialisations donc tout à fait on a un système de parcours qui est proposé qui est proposé dans le but tc avec cinq parcours différents qui vont permettre à chaque étudiant d'enrichir encore plus ses compétences en associant aux trois premières compétences donc je rappelle marketing communication et vente de nouvelles compétences qui elles cette fois ci seront spécifiques au parcours choisi donc l'idée c'est que finalement on va avoir des étudiants qui vont avoir une spécialisation et une orientation dans dans le domaine choisi bien sûr choisi en fonction de leur dossier de première année on leur demande enfin nous en tout cas à scénar fontaineble on leur demande d'effectuer des vœux et puis en fonction de leur de leurs notes au niveau des ressources notamment du comportement de la motivation on regarde si on peut leur donner le vœu numéro un sinon on peut aussi en fonction de la de la demande il ya des parcours qui sont beaucoup plus sollicités que d'autres bah peut-être que parfois on peut avoir un vœu numéro 2 on a pour l'instant n'a jamais donné de vœu numéro 3 alors on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça parce que finalement c'est la première année qu'on expérimente ce système de parcours mais on essaye de faire en sorte d'adapter notre offre de parcours à la demande alors de manière générale chaque BUTTC peut proposer cinq parcours alors après chaque IUT peut proposer un ou plusieurs parcours parmi les cinq nous par exemple cette année nous ne proposons que quatre parcours et très probablement la même chose ce sera pareil vous avez le premier parcours qui est le le parcours marketing digital e-business et entrepreneuriat qui va former en fait nos étudiants à pouvoir gérer des activités commerciales digitales d'organisation et on va les mettre dans une mise en situation où ils vont pouvoir développer un projet personnel professionnel qui pourrait tout à fait mener à la création d'une start-up vous avez ensuite un deuxième parcours qui est celui de business international où là on va former les étudiants au marketing et au commerce international leur permettre justement de comprendre les enjeux de tout ce qui est négociation achat à l'international adapter une offre locale à un marché étranger avec bien sûr une possibilité de faire une partie du parcours à l'étranger dans un établissement d'un pays qui serait partenaire à l'IUT en question vous avez un troisième parcours qui est le marketing et le management du point de vente où là on forme les étudiants à pouvoir piloter une une un espace commercial dans la grande distribution générale ou spécialisée par exemple ou dans un point de vente pas forcément lié à la grande distribution ça peut être de la vente de la vente de détails et aussi on va du coup les former à pouvoir manager une équipe de vendeurs donc on va tout un aspect managérial qui va venir compléter compléter le parcours vous avez un quatrième parcours qui est celui de business développement et management de la relation client où là on va développer une activité commerciale et on va porter l'accent sur la relation client pour que l'entreprise puisse bâtir avec sa clientèle une relation durable de confiance on sait que la relation client est bien sûr fondamentale dans le monde de l'entreprise sans les clients les entreprises ne sont rien que ce soit en b2b ou en b2c donc là on aura tout un volet accès relation relation client très important et vous avez un dernier parcours qui a beaucoup de succès qui est celui de la stratégie de marque événementiel et donc on va on va en fait faire travailler les étudiants autour du management de la marque pour créer une véritable identité pour l'entreprise en question qui développerait sa marque et puis allier ça à la création d'un ou plusieurs événements dont l'objectif va être de promouvoir notamment la marque en question donc vous voyez on a des parcours qui finalement sont assez oui on va laisser la parole à jérôme pour finir et les étudiants poseront leurs questions dans les forums du mot pour plus de détails merci beaucoup à vous d'accord ok merci jérôme on vous entend pas pour le moment est ce que le micro fonctionne on vous entend c'est bon on vous entend ok super donc merci de m'accorder du temps pour cette présentation j'ai essayé de l'être le plus synthétique possible bon je suis jérôme bronchetti donc moi je suis le chef des départements gaco à lyon donc gaco ça signifie quoi ces gestions administratives et commerciales des organisations donc en france on a actuellement 13 départements gaco et puis on a 14e qui ouvre actuellement à cholet pour la première fois cette année donc je vais essayer de présenter succinctement via ce diapositive qui résume assez bien notre formation donc le premier terme qui correspond bien à notre notre formation gaco c'est la polyvalence donc dans notre diplôme gaco on peut accéder effectivement à différents métiers dont je développerai un petit peu plus tard mais ça suppose effectivement une connaissance assez large donc l'idée c'est d'avoir des compétences transversales accumulées le long des trois années donc on a une première année qui est dite en tronc commun donc on a trois grands blocs de compétences à valider j'insiste pas sur ces blocs de compétences parce que tout le monde a compris maintenant comment fonctionner le bit de façon générale donc trois blocs de compétences un premier bloc de compétences sur la gestion de projet un deuxième bloc de compétences sur le pilotage interne de l'organisation donc là effectivement ces deux blocs de compétences font appel à la comptabilité du droit à de l'économie et de l'audit aussi aux ressources humaines donc les reçoivent tout ce qui est back office et front office dans une entreprise et puis on a un troisième bloc de compétences qui est concevoir une démarche marketing et qui ouvre ensuite la possibilité pour les personnes qui sont vraiment intéressés par le marketing d'un parcours spécifique donc on a trois blocs trois blocs de compétences en tronc commun première année et puis à partir de la deuxième année il ya la possibilité de choisir entre quatre différents parcours donc avant de d'attaquer les quatre grands parcours qui existent au sein de lyon puis dans la plupart des départements gaco j'insiste je tiens à insister sur sur les prérequis liés à la formation qui sont au moins important par exemple à lyon depuis cette année il ya certains cours qui sont en anglais donc on demande un niveau b2 dans toutes les compétences langagières pour qui est une bonne aisance relative dans toutes les matières pour tous les étudiants on demande aussi une aisance quand même dans les matières quantitatives même si elles ne sont pas nombreuses il faut quand même avoir un niveau minimal pour être à l'aise en comptabilité en mathématiques en statistiques toutes les matières liées à l'aspect quantitatif un comportement professionnel est exigé évidemment puisque nous formons des étudiants sur trois ans pour s'insérer sur le marché du travail au bout des trois années et puis une bonne connaissance enfin une bonne bonne capacité de rédaction c'est importante c'est important aussi une bonne capacité de rédaction et puis de synthèse de façon générale pour que les différents les différents étudiants puissent être à l'aise dans tout cas dans toute la formation et puis le long des toutes ces toutes les situations professionnelles pendant les trois ans alors en termes de professionnalisation peut-être donc comme certains collègues l'ont précisé avant désormais au sein du BIT il y a deux grands types de matières les matières dites ressources donc compta économie marketing droit ppp donc les projets professionnels et personnels et puis on a dit des ressources dites des des essais donc des situations d'apprentissage et d'évaluation qui vous guide en fait aussi pendant les trois ans donc elles sont très nombreuses donc au sein du département GACO pour pour faire un pour donner une petite idée sur le sur le poids des ressources et des essais les matières ressources comptent pour 60% de chaque semestre et puis les essais pour environ 40% donc dans toute cette situation d'apprentissage et d'évaluation l'idée c'est effectivement d'avoir un maximum de situations professionnalisantes donc des cas d'entreprise qui soient réels ou virtuels donc on essaie d'avoir des entreprises partenaires pour essayer d'amener des problématiques intéressantes à tous les étudiants et pour tous nos différents parcours au delà des SAE qui guident pendant ces trois ans nous avons aussi des stages donc 26 semaines de stages en tout pendant les trois ans donc nous avons quatre semaines minimales en première année huit semaines en deuxième année et puis 12 14 semaines pardon en troisième année donc ce sont des durées minimales et tout à fait possible de faire plus il y a aussi des possibilités d'alternance donc je développerai en fonction des parcours la prochaine fois mais on a deux parties pour deux principaux parcours qui ouvrent la voie de l'alternance soit en deuxième année et ou en troisième année on a 70 % des cours qui sont dits td ou tp donc on a à peu près 30 % de cours magistraux comme le disait ma collègue précédemment qui sont moins nombreux mais effectivement qui engagent la promotion entièrement et puis des travaux pratiques et des travaux dirigés donc pour donner un ordre d'idées par exemple sur Lyon en travaux dirigeants à peu près 28 28 à 30 étudiants et puis donc 14 ou 15 étudiants donc des demi-groupes d'étés pour les travaux pratiques l'avantage aussi du du département GACO et de la formation GACO de façon générale c'est qu'il ya beaucoup de challenge de concours inter GACO qui permettent en fait de d'essayer de valoriser l'aspect professionnel via notamment les concours du cyber cv donc créer des cyber vidéos donc ce genre de choses qui permet de ce qu'on appelle aussi le national GACO game des situations tous les étudiants GACO de France se confondent à la même problématique d'entreprise et l'idée c'est de récompenser les meilleurs au sein d'une même problématique et puis donc sur ce côté professionnalisation on a des intervenants professionnels donc on a à la fois des personnes qui sont dites enseignants ou enseignants chercheurs au sein de l'IUT et puis on a beaucoup d'intervenants professionnels et ces interventions professionnelles sont de plus en plus importantes au fur et à mesure des années c'est à dire qu'en troisième année comme on a beaucoup de matières spécifiques il y a beaucoup d'intervenants professionnels sur les quatre parcours au choix au sein du département GACO donc bon je peux prendre l'exemple de Lyon puisque ces quatre parcours à partir de l'année prochaine seront intégralement présents on a la premier le premier parcours management des fonctions support dit le parcours MDFS qui a la particularité d'être totalement en alternance donc dès la deuxième année donc à la fin de la première année l'étudiant choisit un des quatre parcours et puis ce parcours MDFS est en alternance dès la deuxième année ce qui suppose trouver une entreprise pour pouvoir postuler à ce parcours nous avons le parcours donc à peu près une vingtaine d'étudiants sont représentés par exemple à Lyon dans ce parcours nous avons le parcours MCMO donc management commercial et marketing omni canal donc en fonction des départements vous direz effectivement ces parcours sont soit en alternance soit en formation initiale et par exemple ce parcours là est totalement en formation initiale à Lyon donc l'idée c'est effectivement de former les étudiants dans tout ce qui est marketing omni canal donc le marketing digital et puis le marketing plus traditionnel et puis former des assistants marketing notamment nous avons le parcours management responsable de projets des organisations dit le parcours MRPO donc l'année prochaine la petite spécificité de ce parcours c'est qu'il ne s'appellera plus exactement MRPO mais MRPE donc E pour entrepreneuriat et donc là l'idée c'est vraiment de former des personnes qui sont prêtes à la reprise d'activité à la création d'une entreprise de façon générale donc créer une activité à son compte etc donc cette ce parcours là est très coloré RSE notamment et puis nous avons un parcours un peu plus spécifique dit le parcours Macast donc management des activités culturelles artistique sportive ou de tourisme le ou est important puisque en fonction du département GACO vous direz ou vous candidaterez si vous choisissez ce parcours effectivement tous les deux tous les volets de ce parcours Macast donc culturel artistique sportif ou tourisme ne sera pas forcément traité donc je prends encore le cas par exemple à Lyon le côté sportif ou tourisme n'est pas n'est pas traité c'est au moment où vous candidatez sur parcours sub c'est spécifiquement indiqué donc là l'idée c'est d'avoir des étudiants qui sont prêts notamment à travailler dans l'événementiel ou alors qui sont prêts à travailler dans des structures spécifiques liées notamment au côté culturel ou artistique donc et après cette cette formation là donc le fort comme je vous ai dit le principe du but de façon générale c'est essayer de former des étudiants trois ans qui sont prêts à s'engager sur le marché du travail et à s'insérer professionnellement mais tout à fait possible d'intégrer des masters et des écoles de commerce par la suite donc là effectivement on n'a pas encore de recul spécifique puisque la première promotion de but n'est pas encore entrée sur le marché du travail on n'a pas encore poursuivi ses études mais tout à fait possible effectivement d'entrer dans les masters de gestion notamment dans les écoles de commerce de façon générale qu'elle soit publique ou privée voilà je pense avoir fait le tour de façon général je ne veux pas perdre trop de temps pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions je me tiens entièrement à disposition je laisse sandrine nous donner des consignes pour la suite ou la fin du mouc on n'a pas de on n'a pas de questions supplémentaires on va clôturer le webinaire merci d'avoir participé merci à tous les intervenants d'avoir fait leur présentation si vous avez des questions je vous conseille vivement de vous inscrire au mouc vous aurez des informations complémentaires je rappelle que ce webinaire est enregistré vous allez recevoir un mail avec des ressources à télécharger la présentation en pdf et l'enregistrement du webinaire je vous remercie encore à tous d'avoir participé à ce webinaire bonne fin de journée au revoir merci à tous merci au revoir au revoir